le père goriot une pension bourgeoise quand il se trouva sous la porte de la rue le cocher d'une voiture de louage qui venait sans doute de remiser de nouveaux mariés et qui ne demandait pas mieux que de voler à son maître quelques courses de contrebande fit à eugène un signe en le voyant sans parapluie en habit noir gilet blanc gants jaunes et bottes cirées eugène était sous l'empire de ces rages sourdes qui poussent un jeune homme à s'enfoncer de plus en plus dans l'abîme où il est entré comme s'il espérait y trouver une heureuse issue il consentit par un mouvement de tête à la demande du cocher sans avoir plus de vingt-deux sous dans sa poche il monta dans la voiture où quelques grains de fleurs d'oranger et des brins de canotilles attestaient le passage des mariés où monsieur va-t-il demanda le cocher qui n'avait déjà plus ses gants blancs parbleu se dit eugène puisque je m'enfonce il faut au moins que cela me serve à quelque chose allez à l'hôtel de bosséant ajouta-t-il à haute voix lequel dit le cocher mot sublime qui confondit eugène cet élégant inédit ne savait pas qu'il y avait deux hôtels de bosséant il ne connaissait pas combien il était riche en parents qui ne se souciaient pas de lui le vicomte de bosséant rue de grenelle dit le cocher en hochant la tête et l'interrompant voyez-vous il y a encore l'hôtel du comte et du marquis de bosséant rue saint dominique ajouta-t-il en relevant le marchepied je le sais bien répondit eugène d'un air sec tout le monde aujourd'hui se moque donc de moi dit-il en jetant son chapeau sur les coussins de devant voilà une escapade qui va me coûter la rançon d'un roi mais au moins je vais faire ma visite à ma soi-disant cousine d'une manière solidement aristocratique le père goriot me coûte déjà au moins dix francs le vieux scélérat ma foi je vais raconter mon aventure à madame de bosséant peut-être la ferai-je rire elle sera sans doute le mystère des liaisons criminelles de ce vieux rat sans queue et de cette belle femme il vaut mieux plaire à ma cousine que de me cogner contre cette femme immorale qui me fait l'effet d'être bien coûteuse si le nom de la belle vicomtesse est si puissant de quel poids doit donc être sa personne adressons nous en haut quand on s'attaque à quelque chose dans le ciel il faut viser dieu ces paroles sont la formule brève des mille et une pensées entre lesquelles il flottait il reprit un peu de calme et d'assurance en voyant tomber la pluie il se dit que s'il allait dissiper deux des précieuses pièces de cent sous qui lui restaient elles seraient heureusement employées à la conservation de son habit de ses bottes et de son chapeau il n'entendit pas sans un mouvement d'hilarité son cocher criant la porte s'il vous plaît un suisse rouge et doré fit grogner sur ses gonds la porte de l'hôtel et rastignac vit avec une douce satisfaction sa voiture passant sous le porche tournant dans la cour et s'arrêtant sous la marquise du perron le cocher à grosse houpplande bleue bordé de rouge vint déplier le marchepied en descendant de sa voiture eugène entendit des rires étouffés qui partaient sous le péristyle trois ou quatre valets avaient déjà plaisanté sur cet équipage de mariés vulgaires leur rire éclaira l'étudiant au moment où il compara cette voiture à l'un des plus élégants coupés de paris attelé de deux chevaux fringants qui avaient des roses à l'oreille qui mordaient leurs freins et qu'un cocher poudré bien cravaté tenait en bride comme s'ils eussent voulu s'échapper à la chaussée d'antin madame de resto avait dans sa cour le fin cabriolet de l'homme de vingt-six ans au faubourg saint germain attendait le luxe d'un grand seigneur un équipage que trente mille francs n'auraient pas payé qui donc est là se dit eugène en comprenant un peu tardivement qu'il devait se rencontrer à paris bien peu de femmes qui ne fussent occupées et que la conquête d'une de ses reines ne coûtait plus que du sang diantre ma cousine aura sans doute aussi son maxime il monta le perron la mort dans l'âme à son aspect la porte vitrée s'ouvrit il trouva les vallées sérieux comme des ânes qu'on étrille la fête à laquelle il avait assisté s'était donnée dans les grands appartements de réception situés au rez-de-chaussée de l'hôtel de bosséan n'ayant pas eu le temps entre l'invitation et le bal de faire une visite à sa cousine il n'avait donc pas encore pénétré dans les appartements de madame de bosséan il allait donc voir pour la première fois les merveilles de cette élégance personnelle qui trahit l'âme et les mœurs d'une femme de distinction étude d'autant plus curieuse que le salon de madame de resto lui fournissait un terme de comparaison à quatre heures et demie la vicomtesse était visible cinq minutes plus tôt elle n'eut pas reçu son cousin eugène qui ne savait rien des diverses étiquettes parisiennes fut conduit par un grand escalier plein de fleurs blanc de thon à rampe dorée à tapis rouge chez madame de bosséan dont il ignorait la biographie verbale une de ces changeantes histoires qui se comptent tous les soirs d'oreille à oreille dans les salons de paris la vicomtesse était liée depuis trois ans avec un des plus célèbres et des plus riches seigneurs portugais le marquis d'arunda pinto c'était une de ces liaisons innocentes qui ont tant d'attrait pour les personnes ainsi liées qu'elles ne peuvent supporter personne entière aussi le vicomte de bosséan avait-il donné lui-même l'exemple au public en respectant bon gré mal gré cette union morganatique les personnes qui dans les premiers jours de cette amitié vinrent voir la vicomtesse à deux heures y trouvaient le marquis d'arunda pinto madame de bosséan incapable de fermer sa porte ce qui eût été fort inconvenant recevait si froidement les gens et contemplait si studieusement sa corniche que chacun comprenait combien il la gênait quand on sut dans paris qu'on gênait madame de bosséan en venant la voir entre deux et quatre heures elle se trouva dans la solitude la plus complète elle allait au bouffon ou à l'opéra en compagnie de monsieur de bosséan et de monsieur d'aruda pinto mais en homme qui sait vivre monsieur de bosséan quittait toujours sa femme et le portugais après les y avoir installés monsieur d'aruda devait se marier il épousait une demoiselle de rochefide dans toute la haute société une seule personne ignorait encore ce mariage cette personne était madame de bosséan quelques-unes de ses amies lui en avaient bien parlé vaguement elle en avait ri croyant que ses amies voulaient troubler un bonheur jalousé cependant les bancs allaient se publier quoiqu'il fût venu pour notifier ce mariage à la vicomtesse le beau portugais n'avait pas encore osé dire un traître mot pourquoi rien sans doute n'est plus difficile que de notifier à une femme un semblable ultimatum certains hommes se trouvent plus à l'aise sur le terrain devant un homme qui leur menace le coeur avec une épée que devant une femme qui après avoir débité ses élégies pendant deux heures fait la morte et demande des selles en ce moment donc monsieur d'aruda pinto était sur les épines et voulait sortir en se disant que madame de bosséan apprendrait cette nouvelle il lui écrirait il serait plus commode de traiter ce galant assassinat par correspondance que de vive voix quand le valet de chambre de la vicomtesse annonça à monsieur eugène de rastignac il fit tressaillir de joie le marquis d'arunda pinto sachez le bien une femme aimante est encore plus ingénieuse à se créer des doutes qu'elle n'est habile à varier le plaisir quand elle est sur le point d'être quittée elle devine plus rapidement le sens d'un geste que le coursier de virgile ne flaire les lointains corpuscules qui lui annoncent l'amour aussi comptait que madame de bosséan surprit ce tressaillement involontaire léger mais naïvement épouvantable eugène ignorait qu'on ne doit jamais se présenter chez qui que ce soit à paris sans s'être fait compter par les amis de la maison l'histoire du mari celle de la femme ou des enfants afin de n'y commettre aucune de ces balourdises dont on dit pittoresquement en pologne attelez cinq boeufs à votre char sans doute pour vous tirer du mauvais pas ou vous vous embourber si ces malheurs de la conversation n'ont encore aucun nom en france on les y suppose sans doute impossibles par suite de l'énorme publicité qui obtiennent les médisances après s'être embourbé chez madame de restaud qui ne lui avait pas même laissé le temps d'atteler les cinq boeufs à son char eugène seul était capable de recommencer son métier de bouvier en se présentant chez madame de bosséan mais s'il avait horriblement gêné madame de restaud et monsieur de trailles il tirait d'embarras monsieur d'arruda adieu dit le portugais en s'empressant de gagner la porte quand eugène entra dans un petit salon coquet gris et rose où le luxe semblait n'être que de l'élégance mais à ce soir dit madame de bosséan retournant la tête et jetant un regard au marquis n'allons-nous pas au bouffon je ne le puis dit-il en prenant le bouton de la porte madame de bosséan se leva le rappela près d'elle sans faire la moindre attention à eugène qui debout étourdi par les scintillements d'une richesse merveilleuse croyait à la réalité des contes arabes et ne savait où se fourrer en se trouvant en présence de cette femme sans être remarqué par elle la vicomtesse avait levé l'index de sa main droite et par un joli mouvement désigné au marquis une place devant elle il y eut dans ce geste un si violent despotisme de passion que le marquis laissa le bouton de la porte et vint eugène le regarda non sans envie voilà se dit-il l'homme au coupé mais il faut donc avoir des chevaux fringants des livrets et de leur afflot pour obtenir le regard d'une femme de paris le démon du luxe le mordit au coeur la fièvre du gain le prit la soif de l'or lui sécha la gorge il avait cent trente francs pour son trimestre son père sa mère ses frères ses soeurs sa tante ne dépensait pas deux cents francs par mois à eux tous cette rapide comparaison entre sa situation présente et le but auquel il fallait parvenir contribuèrent à le stupéfier pourquoi dit la vicomtesse en riant ne pouvez-vous pas venir aux italiens des affaires je digne chez l'ambassadeur d'angleterre vous les quitterez quand un homme trompe il est invinciblement forcé d'entasser mensonge sur mensonge monsieur d'arouda dit alors en riant vous l'exigez oui certes voilà ce que je voulais me faire dire répondit-il en jetant un de ces fins regards qui auraient rassuré toute autre femme il prit la main de la vicomtesse la baisa et partit eugène passa la main dans ses cheveux et se tortilla pour saluer en croyant que madame de beauséant allait penser à lui tout à coup elle s'élance se précipite dans la galerie accourt à la fenêtre et regarde monsieur d'arouda pendant qu'il montait en voiture elle prête l'oreille à l'ordre et entend le chasseur répétant au cocher chez monsieur de rochefide ces mots et la manière dont d'arouda se plongea dans sa voiture furent l'éclair et la foudre pour cette femme qui revint en proie à de mortelles appréhensions les plus horribles catastrophes ne sont que cela dans le grand monde la vicomtesse rentra dans sa chambre à coucher se mit à sa table et pris un joli papier du moment écrivait-elle où vous dînez chez les rochefides et non à l'ambassade anglaise vous me devez une explication je vous attends après avoir redressé quelques lettres défigurées par le tremblement convulsif de sa main elle mit un c qui voulait dire claire de bourgogne et sonna jacques dit-elle à son valet de chambre qui vint aussitôt vous irez à sept heures et demie chez monsieur de rochefide vous y demanderez le marquis d'arouda si monsieur le marquis y est vous lui ferez parvenir ce billet sans demander de réponse s'il n'y est pas vous reviendrez et me rapporterai ma lettre madame la vicomtesse a quelqu'un dans son salon ah c'est vrai dit-elle en poussant la porte eugène commençait à se trouver très mal à l'aise il aperçut enfin la vicomtesse qui lui dit d'un ton dont l'émotion lui remua les fibres du coeur pardon monsieur j'avais un mot à écrire je suis maintenant tout à vous elle ne savait ce qu'elle disait car voici ce qu'elle pensait ah il veut épouser mademoiselle de rochefide mais est-il donc libre ce soir ce mariage sera brisé ou je mais il n'en sera plus question demain ma cousine répondit eugène un fit la vicomtesse en lui jetant un regard dont l'impertinence glaça l'étudiant eugène comprit ce un depuis trois heures il avait appris tant de choses qui s'étaient mis sur le qui-vive madame reprit-il en rougissant il hésita puis il dit en continuant pardonnez-moi j'ai besoin de tant de protection qu'un bout de parenté n'aurait rien gâté madame debosséant sourit mais tristement elle sentait déjà le malheur qui grondait dans son atmosphère si vous connaissiez la situation dans laquelle se trouve ma famille dit-il en continuant vous aimeriez jouer le rôle d'une de ces fées fabuleuses qui se plaisaient à dissiper les obstacles autour de leurs filloles eh bien mon cousin dit-elle en riant à quoi puis-je vous être bonne mais le sais-je vous appartenir par un lien de parenté qui se perd dans l'ombre est déjà toute une fortune vous m'avez troublé je ne sais plus ce que je venais vous dire vous êtes la seule personne que je connaisse à paris ah je voulais vous consulter en vous demandant de m'accepter comme un pauvre enfant qui désire se coudre à votre jupe et qui saurait mourir pour vous vous tueriez quelqu'un pour moi j'en tuerai deux dit eugène enfant oui vous êtes un enfant dit-elle en réprimant quelques larmes vous aimeriez sincèrement vous oh fit-il enouchant la tête la vicomtesse s'intéressa vivement à l'étudiant pour une réponse d'ambitieux le méridional en était à son premier calcul entre le boudoir bleu de madame de restaud et le salon rose de madame de bosséant il avait fait trois années de ce droit parisien dont on ne parle pas quoiqu'il constitue une haute jurisprudence sociale qui bien apprise et bien pratiquée mène à tout ah j'y suis dit eugène j'avais remarqué madame de restaud à votre bal je suis allée ce matin chez elle vous avez dû bien la gêner dit en souriant madame de bosséant et oui je suis un ignorant qui mettra contre lui tout le monde si vous me refusez votre secours je crois qu'il est fort difficile de rencontrer à paris une femme jeune belle riche élégante qui soit inoccupée et il m'en faut une qui m'apprenne ce que vous autres femmes vous savez si bien expliquer la vie je trouverai partout un monsieur de trailles je venais donc à vous pour vous demander le mot d'une énigme et vous prier de me dire de quelle nature est la sottise que j'y ai fait j'y parlais d'un père madame la duchesse de l'anger dit jacques en coupant la parole à l'étudiant qui fit le geste d'un homme violemment contrarié si vous voulez réussir dit la vicomtesse à voix basse d'abord ne soyez pas aussi démonstratif et bonjour ma chère reprit-elle en se levant et allant au devant de la duchesse dont elle pressa les mains avec l'effusion caressante qu'elle aurait pu montrer pour une soeur et à laquelle la duchesse répondit par les plus jolies câlineries voilà deux bonnes amies se dit rastignac j'aurai dès lors deux protectrices ces deux femmes doivent avoir les mêmes affections et celle-ci s'intéressera sans doute à moi à quelle heureuse pensée dois-je le bonheur de te voir ma chère antoinette dit madame de bosséant mais j'ai vu monsieur darodin pinto entrant chez monsieur de rochefide et j'ai pensé qu'alors vous étiez seule madame de bosséant ne se pinça point les lèvres elle ne rougit pas son regard resta le même son front parut s'éclaircir pendant que la duchesse prononçait ses fatales paroles si j'avais su que vous fussiez occupé ajouta la duchesse en se tournant vers eugène monsieur et monsieur eugène de racignac un de mes cousins dit la vicomtesse avez vous des nouvelles du général montriveau fit-elle c'est risi m'a dit hier qu'on ne le voyait plus l'avez-vous eu chez vous aujourd'hui la duchesse qui passait pour être abandonnée par monsieur de montriveau de qui elle était éperdument éprise sentit au coeur la pointe de cette question et rougit en répondant il était hier à l'élysée de service dit madame de bosséant clara vous savez sans doute reprit la duchesse en jetant des flots de malignité par ses regards que demain les bans de monsieur daruda pinto et de mademoiselle de rochefide se publient ce coup était trop violent la vicomtesse pâlit et répondit en riant un de ces bruits dont s'amusent les sots pourquoi monsieur daruda porterait-il chez les rochefides un des plus beaux noms du portugal les rochefides sont des gens à noblis d'hier mais berthe réunira dit-on deux cent mille livres de rente monsieur daruda est trop riche pour faire de ses calculs mais ma chère mademoiselle de rochefide est charmante ah enfin il y dit aujourd'hui les conditions sont arrêtées vous m'étonnez étrangement d'être si peu instruite quelle sottise avez-vous donc faite monsieur dit madame de bosséant ce pauvre enfant est si nouvellement jeté dans le monde qu'il ne comprend rien ma chère antoinette à ce que nous disons soyez bonne pour lui remettons à causer de cela demain demain voyez-vous tout sera sans doute officiel et vous pourrez être officieuse à coup sûr la duchesse tourna sur eugène un de ces regards impertinents qui enveloppent un homme des pieds à la tête l'aplatissent et le mettent à l'état de zéro madame j'ai sans le vouloir plongé un poignard dans le coeur de madame de restaud sans le savoir voilà ma faute dit l'étudiant que son génie avait assez bien servi et qui avait découvert les mordantes épigrammes cachés sous les phrases affectueuses de ces deux femmes vous continuez à voir et vous craignez peut-être les gens qui sont dans le secret du mal qu'ils vous font tandis que celui qui blesse en ignorant la profondeur de sa blessure est regardé comme un sot un maladroit qui ne sait profiter de rien et chacun le méprise madame de beauséant jeta sur l'étudiant un de ces regards fondants où les grandes âmes savent mettre tout à la fois de la reconnaissance et de la dignité ce regard fut comme un baume qui calma la plaie que venait de faire au coeur de l'étudiant le coup d'oeil du huissier priseur par lequel la duchesse l'avait évalué figurez-vous que je venais dit eugène en continuant de capter la bienveillance du comte de restaud car dit-il en se tournant vers la duchesse d'un air à la fois humble et malicieux il faut vous dire madame que je ne suis encore qu'un pauvre diable d'étudiant bien seul bien pauvre ne dites pas cela monsieur de rastignac nous autres femmes nous ne voulons jamais de ce dont personne ne veut bah fit eugène je n'ai que vingt-deux ans il faut savoir supporter les malheurs de son âge d'ailleurs je suis à confesse et il est impossible de se mettre à genoux dans un plus joli confessionnal on y fait les péchés dont on s'accuse dans l'autre la duchesse prit un air froid à ce discours anti-religieux dont elle proscrivit le mauvais goût en disant à la vicomtesse monsieur arrive madame de bosséan se prit à rire franchement et de son cousin et de la duchesse il arrive ma chère et cherche une institutrice qui lui enseigne le bon goût madame la duchesse reprit eugène n'est-il pas naturel de vouloir s'initier au secret de ceux qui nous charment allons se dit-il en lui-même je suis sûr que je leur fais des phrases de coiffeur mais madame de resto est je crois l'écolière de monsieur de trailles dit la duchesse je n'en savais rien madame reprit l'étudiant aussi me suis-je étourdiment jeté entre eux enfin je m'étais assez bien entendu avec le mari je me voyais souffert pour un temps par la femme lorsque je me suis avisé de leur dire que je connaissais un homme que je venais de voir sortant par un escalier dérobé et qui avait au fond d'un couloir embrassé la comtesse qui est-ce dire les deux femmes un vieillard qui vit à raison de deux louis par mois au fond du faubourg saint-marceau comme moi pauvre étudiant un véritable malheureux dont tout le monde se moque et que nous appelons le père goriot mais enfant que vous êtes s'écria la vicomtesse madame de resto est une demoiselle goriot la fille d'un vermicellier reprit la duchesse une petite femme qui s'est fait présenter le même jour qu'une fille de pâtissier ne vous en souvenez-vous pas clara le roi s'est mis à rire et a dit en latin un bon mot sur la farine des gens comment donc des gens et j'ousdem farinae dit eugène c'est cela dit la duchesse ah c'est son père reprit l'étudiant en faisant un geste d'horreur mais oui ce bonhomme avait deux filles dont il est quasi fou quoique l'une et l'autre l'ait à peu près reniée la seconde n'est-elle pas dit la vicomtesse en regardant madame de langeais mariée à un banquier dont le nom est allemand un baron de nucingen ne se nomme-t-elle pas delphine n'est-ce pas une blonde qui a une loge de côté à l'opéra qui vient aussi aux bouffons et rit très haut pour se faire remarquer la duchesse sourit en disant mais ma chère je vous admire pourquoi vous occupez-vous donc tant de ces gens-là il a fallu être amoureux fou comme l'était resto pour s'être enfarinée de mademoiselle anastasie oh il n'en sera pas le bon marchand elle est entre les mains de monsieur de trailles qui la perdra ils ont renié leur père répétait eugène eh bien oui leur père le père un père reprit la vicomtesse un bon père qui leur a donné dit-on à chacune cinq ou six cent mille francs pour faire leur bonheur en les mariant bien et qui ne s'était réservé que huit à dix mille livres de rente pour lui croyant que ces filles resteraient ces filles qui s'étaient créées chez elles deux existences deux maisons où ils seraient adorés choyés en deux ans ces gendres l'ont bannie de leur société comme le dernier des misérables quelques larmes roulèrent dans les yeux de gênes récemment rafraîchies par les pures et saintes émotions de la famille encore sous le charme des croyances jeunes et qui n'en étaient qu'à sa première journée sur le champ de bataille de la civilisation parisienne les émotions véritables sont si communicatives que pendant un moment ces trois personnes se regardèrent en silence eh mon dieu dit madame de langer oui cela semble bien horrible et nous voyons cependant cela tous les jours n'y a-t-il pas une cause à cela dites-moi ma chère avez-vous pensé jamais à ce qu'est un gendre un gendre est un homme pour qui nous élèverons vous ou moi une chère petite créature à laquelle nous tiendrons par mille liens qui sera pendant dix sept ans la joie de la famille qui en est l'âme blanche dirait lamartine et qui en deviendra la peste quand cet homme nous l'aura prise il commencera par saisir son amour comme une hache afin de couper dans le coeur et au vif de cet ange tous les sentiments par lesquels elle s'attachait à sa famille hier notre fille était tout pour nous nous étions tout pour elle le lendemain elle se fait notre ennemi ne voyons nous pas cette tragédie s'accomplissant tous les jours ici la belle fille est de la dernière impertinence avec le beau-père qui a tout sacrifié pour son fils plus loin un gendre met sa belle-mère à la porte j'entends demander ce qu'il y a de dramatique aujourd'hui dans la société mais le drame du gendre est effrayant sans compter nos mariages qui sont devenus de force autre chose je me rends parfaitement compte de ce qui est arrivé à ce vieux vermicellier je crois me rappeler que ce foriot goriot madame oui ce moriot a été président de sa section pendant la révolution il a été dans le secret de la fameuse disette et a commencé sa fortune par vendre dans ce temps là des farines dix fois plus qu'il ne lui coûtait il en a eu tant qu'il en a voulu l'intendant de ma grand-mère lui en a vendu pour des sommes immenses ce goriot partageait sans doute comme tous ces gens là avec le comité de salut public je me souviens que l'intendant disait à ma grand-mère qu'elle pouvait rester en toute sûreté à grand villiers parce que ces blés étaient une excellente carte civique eh bien ce loriot qui vendait du blé au coupeur de tête n'a eu qu'une passion il adore dit-on ses filles il a juché l'aîné dans la maison de resto et greffé l'autre sur le baron de nucingen un riche banquier qui fait le royaliste vous comprenez bien que sous l'empire les deux gendres ne se sont pas trop formalisés d'avoir ce vieux quatre-vingt-treize chez eux ça pouvait encore aller chez buenaparte mais quand les bourbons sont revenus le bonhomme a gêné monsieur de resto et plus encore le banquier les filles qui aimaient peut-être toujours leur père ont voulu ménager la chèvre et le chou le père et le mari elles ont reçu le goriot quand elles n'avaient personne elles ont imaginé des prétextes de tendresse papa venez nous serons mieux parce que nous serons seuls etc moi ma chère je crois que les sentiments vrais ont des yeux et une intelligence le coeur de ce pauvre quatre-vingt-treize a donc saigné il a vu que ses filles avaient honte de lui que si elles aimaient leur mari il nuisait à ses gendres il fallait donc se sacrifier il s'est sacrifié parce qu'il était père il s'est banni de lui-même en voyant ses filles contentes il comprit qu'il avait bien fait le père et les enfants ont été complices de ce petit crime nous voyons cela partout ce père d'oriot n'aurait-il pas été une tâche de cambouis dans le salon de ses filles il y aurait été gêné il se serait ennuyé ce qui arrive à ce père peut arriver à la plus jolie femme avec l'homme qu'elle aimera le mieux si elle l'ennuie de son amour il s'en va il fait des lâchetés pour la fuir tous les sentiments sont là notre coeur est un trésor videz-le d'un coup vous êtes ruiné nous ne pardonnons pas plus à un sentiment de s'être montré tout entier qu'à un homme de ne pas avoir un sou à lui ce père avait tout donné il avait donné pendant vingt ans ses entrailles son amour il avait donné sa fortune en un jour le citron bien pressé ses filles ont laissé le zeste au coin des rues le monde est infâme dit la vicomtesse en effilant son chat laissant lever les yeux car elle était atteinte au vif par les mots que madame de langer avait dit pour elle en racontant cette histoire infâme non reprit la duchesse il va son train voilà tout si je vous en parle ainsi c'est pour montrer que je ne suis pas la dupe du monde je pense comme vous dit-elle en pressant la main de la vicomtesse le monde est un bourbier tâchant de rester sur les hauteurs elle se leva embrassa madame de bosséant au front en lui disant vous êtes bien belle en ce moment ma chère vous avez les plus jolies couleurs que j'ai vues jamais puis elle sortit après avoir légèrement incliné la tête en regardant le cousin le père goriot est sublime dit eugène en se souvenant de l'avoir vu tordant son vermeil la nuit madame de bosséant n'entendit pas elle était pensive quelques moments de silence s'écoulèrent et le pauvre étudiant par une sorte de stupeur honteuse n'osait ni s'en aller ni rester ni parler fin de la septième section Merci d'avoir regardé cette vidéo !